Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre événement « Cerveau et IRM en résonance » organisé dans le cadre de la 23e méditation de la semaine du cerveau. Cette action nous est proposée à l'initiative de deux projets LABEX, Cortex et Prime, et se situe en quelque sorte à l'intersection de leur domaine d'expertise, puisque d'un côté Cortex s'intéresse au vaste domaine des neurosciences, et Prime s'intéresse au vaste domaine aussi de l'imagerie médicale. Cette soirée sera animée par Benoît Delafonchet, qui est rédacteur en chef du site Cortex Mag, et est diffusée en direct, comme vous pouvez le voir, sur les pages Facebook de PopScience et de Cortex Mag, grâce à Xavier et à l'équipe de Streamtease. Enfin, en coulisses, nous avons Jean-Baptiste et Colombine, qui pourront récupérer toutes les questions que vous pouvez avoir, donc n'hésitez pas à les poster sur les chats des pages Facebook, et nos orateurs y répondront dans la troisième partie de notre événement. Enfin voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un très bon moment avec nous, et je passe la parole à Benoît. Merci Béatrice. Alors ce soir, nous allons parler d'imagerie cérébrale. Si nous avons choisi ce thème, c'est parce que l'imagerie a profondément transformé notre connaissance du cerveau. On peut dire sans exagérer que l'imagerie est à l'origine de l'essor des neurosciences à la fin du XXe siècle. Les différentes technologies utilisées, dont l'IRM, nous ont permis de réaliser une chose inouïe, voire le cerveau en train de fonctionner. En effet, l'imagerie a permis d'identifier les aires cérébrales qui participent à telle ou telle tâche motrice ou cognitive. Mais ce n'est pas tout. L'imagerie cérébrale a aussi modifié notre représentation du cerveau. La beauté de ces images et leur puissance d'évocation nous ont donné à penser que l'on était sur le point de percer le mystère de l'esprit humain. Qu'en est-il exactement ? Notre soirée IRM et cerveau en résonance va tenter de répondre à cette question. Notre soirée va donc se dérouler en trois temps. Le premier temps sera consacré à la présentation de la technique de l'IRM. Le second, à l'apport de l'IRM aux neurosciences. Et enfin, vous pourrez, comme dans toute conférence qui se respecte, poser vos questions auxquelles les intervenants répondront dans la mesure du possible. Vous allez pouvoir participer activement à cette soirée en testant votre connaissance sur le sujet. Pour cela, nous vous proposons pour chacune des deux sessions de réaliser un QCM en ligne. La répartition de vos réponses sera affichée à l'écran et sera ensuite commentée par nos intervenants. Concrètement, pour accéder au QCM, vous avez deux solutions. Soit vous flashez le QR code qui s'affiche à l'écran, soit vous tapez l'adresse web qui se trouve juste à côté. Pour poser vos questions, un seul canal, le chat de la page Facebook qui se trouve à droite de l'écran. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la soirée sans attendre la troisième partie. Elles seront collectées au fur et à mesure et de façon à pouvoir y répondre facilement à la fin de notre session. Voilà, si tout est clair pour vous, nous allons pouvoir commencer. Alors, notre première session est donc consacrée à la technologie de l'IRM. Pour en parler, Hélène Ratinet, chargée de recherche CNRS. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Et Kevin Tsevekoun, maître de conférence à l'Université Lyon 1. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Tous deux sont chercheurs au laboratoire Creatis, centre de recherche en acquisition et traitement de l'image pour la santé. Nous allons lancer le questionnaire. Attention, pour certaines questions, il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Voilà. Alors, question numéro 1. Est-ce que la technique peut nous lancer ? Que veut dire l'acronyme IRM ? Petit a, imagerie par radiologie de masse. Petit b, imagerie par résonance magnétique. C, instrument de rayonnement magnétique. D, insuffisance rénale mineure. Hélène, quelle est la bonne réponse ? Eh bien, sans surprise, c'est bien la réponse de imagerie par résonance magnétique. J'en profite pour dire bonjour à tous. Et je suis très heureuse de participer à cet événement. C'était assez simple, mais on avait essayé de mettre un pot pourri des mots qui sont utilisés en imagerie médicale, la radiologie, le rayonnement. Mais vous n'êtes pas tombé dans le panneau, bravo. Après, une petite anecdote, c'est qu'en fait, au départ, le terme était plutôt imagerie par résonance magnétique nucléaire. Et en fait, le terme nucléaire a été enlevé parce que, bon, du fait du lien trop fort que les gens faisaient avec la bombe atomique. Et donc, pour enlever les peurs derrière ce terme-là, le terme nucléaire a été enlevé. Mais bon, c'est bien. Imagerie par résonance magnétique, bravo à tous. Très bien. Alors, nous passons à la deuxième question. L'IRM A repose sur l'utilisation de rayons X, B exploite la propagation des ultrasons, C utilise la résonance magnétique de noyaux atomiques, D se base sur les propriétés radioactives des molécules. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Alors, Kevin, quelle est la bonne réponse ? Alors, il y a une majorité qui a mis la réponse C, il me semble, de ce que j'ai vu, qui était effectivement l'imagerie par résonance, enfin, utilise la propriété de résonance magnétique de noyaux atomiques. Donc, la réponse à la question 1, tisez un petit peu, parce que le terme nucléaire vient du fait, c'est un adjectif pour qualifier les noyaux. Donc, si on veut être un petit peu plus spécifique, on va vous expliquer un petit peu les différentes étapes qui sont nécessaires pour pouvoir faire une expérience en IRM. Donc, la première propriété qu'on va utiliser, c'est le fait que les noyaux, on peut représenter les noyaux comme un petit aimant. La propriété exacte, c'est qu'on imagine que les noyaux tournent sur eux-mêmes. Donc, cette propriété, on l'appelle ça le spin du noyau. Donc, c'est l'image que vous voyez en bas à gauche. Et le fait que le noyau tourne sur eux-mêmes, il génère un petit champ magnétique. C'est peut-être qu'on a énormément de noyaux dans le moindre échantillon qu'on va passer en IRM. Donc, il faut imaginer. Alors, la diapositive suivante, on va vous montrer quelques noyaux seulement. Si jamais, donc tout ça, c'est des petits noyaux qui sont orientés. Chacun a son champ magnétique, génère son petit champ magnétique. Et si vous plongez l'ensemble de ces noyaux dans un espace où il n'y a pas d'autre champ magnétique, il va s'orienter un peu aléatoirement dans l'espace. Donc, il n'y aura pas de résultat net. Donc, on parle de démentation. Et quand on met cet ensemble de noyaux dans un champ magnétique, on aura deux orientations qui vont être privilégiées. Si vous regardez bien la petite animation, il y a certaines flèches. Donc, c'est la pointe blanche qui est en haut et d'autres, c'est la pointe rouge qui est en haut. Et quand on regarde, alors là, c'est une animation où il y a neuf petits noyaux qui se baladent. La différence, il y a une différence entre ceux qui sont, on appelle parallèles, et ceux qui sont antiparallèles. Donc, ceux qui sont parallèles ici, c'est ceux qui ont la petite flèche blanche vers le bas. Pardon. Ceux qui sont parallèles, c'est ceux qui ont la flèche rouge vers le haut. Quand on fait la différence entre ceux qui sont parallèles et antiparallèles, on se retrouve avec une différence de population de 1 sur à peu près 200 000. Pour pouvoir créer cette différence de population de 1 sur 200 000, il nous faut avoir un champ magnétique qui est très, très intense. Donc, les IRM dans lesquels vous passez vos examens d'IRM créent un champ magnétique qui est intense. On verra après quelle est la valeur de ce champ magnétique. Et il faut voir qu'on crée tout ça, on met ce champ magnétique intense juste pour avoir une différence de population de 1 sur 200 000, excepté qu'on a énormément de noyaux, ce qui permet de contrabalancer. Donc, ça, c'est la première chose. C'est créer ce qu'on appelle la polarisation de l'échantillon. Donc, la deuxième étape, c'est mettre ces noyaux en résonance. Alors, le principe de résonance, c'est, vous allez le voir sur un exemple de verre de cristal. Si l'animation se lance. Là, il y a une notion de fréquence propre, ici, du verre de cristal, qui est recherchée à travers le son. Et quand on arrive à la fréquence de résonance, le verre va se casser. Alors, nous, on n'essaie pas de casser les noyaux. Tout ce qu'on essaie de faire, au final, c'est transférer un maximum d'énergie sur les noyaux parce que ça va nous permettre de manipuler ces noyaux pour en extraire un signal qui va être utile pour créer l'image de votre corps, au final. Très bien. Nous allons donc poursuivre notre exploration de la technologie de l'IRM avec la question numéro 3. L'IRM permet d'observer les tissus biologiques à travers les propriétés magnétiques essentiellement de l'atome de carbone. Réponse A. B. L'atome d'hydrogène. C. L'atome d'oxygène. D. L'atome de manganèse. Voilà, c'est à vous. Est-ce que l'ensemble des participants ont pu voter? Alors, Hélène, est-ce que vous pouvez nous donner la bonne réponse? Oui, la bonne réponse, c'est l'atome d'hydrogène. Donc, la majorité des votes a raison. C'est l'atome qui est principalement utilisé en IRM. Alors, après, l'atome de carbone aurait pu être sélectionné parce que le carbone 13, qui est un isotope du carbone 12, on peut faire de la spectroscopie et du carbone 13 en utilisant le phénomène de résonance magnétique, mais c'est assez peu répandu. Ce qui est le plus répandu et ce qui est utilisé en routine clinique, c'est donc l'imagerie du proton. Donc, il y a cet atome qui est le premier élément avec un simple proton et une charge élémentaire positive et qui est très, très présent dans la molécule d'eau que vous connaissez tous, H2O. Et aussi, il faut voir que l'IRM va faire les images de cette concentration en molécules d'eau et aussi des propriétés magnétiques des protons dans cette molécule et au sein des tissus qui va être variée en fonction des tissus mous. C'est pour ça qu'on va pouvoir voir des contrastes dans l'IRM, dans une image IRM. Et il n'y a pas que la molécule d'eau qui a des protons, il y a aussi, par exemple, les molécules de lipides. Et ici, là, c'est une image, non pas du cerveau, mais du foie, qui est aussi un organe assez intéressant pour l'IRM, où on voit une coupe du foie ici et on voit, sur le pourtour, un signal assez intense et il n'est pas issu des molécules d'eau, mais des molécules de lipides. Donc ici, ce sont les graisses sous-cutanées qu'il y a tout autour du mancre. et qui donnent aussi beaucoup de signal. Donc en fait, l'IRM va pouvoir contraster les tissus mous, les graisses, et les tissus des organes mous, tels que le foie, le sein et le cerveau, bien sûr, pour ce qu'on est là. Très bien. Rien d'autre à ajouter, Kevin ? Non, non, je crois que Hélène a très bien résumé la situation. Alors, si jamais, pour complémenter, on pourrait faire de l'oxygène aussi. Alors, pas l'oxygène qu'on retrouve de façon répandue dans l'atmosphère, mais l'oxygène 17 pourrait aussi. Mais comme le carbone, il est très peu répandu, donc très difficile à faire. C'est parce qu'il faut avoir cette propriété magnétique. Et pour le proton, on a directement cette propriété d'avoir cette petite aiguille aimantée au niveau de l'atome, ce comportement de petite aiguille aimantée au niveau de l'atome. Et on l'a au carbone 13, mais pas au carbone 12. On l'a à l'oxygène 17. Nous allons passer à la question numéro 4, qui a trait aux récompenses attribuées à l'IRM. En 2003, quel prix prestigieux a été remis conjointement à Peter Mansfield et Paul Lodbourg pour leurs travaux sur l'IRM ? Alors, réponse numéro A, la métaille Fields. B, le prix Nobel de physique. C, le prix Nobel de médecine. D, le prix Albert Einstein. Voilà, est-ce que tout le monde a pu répondre ? Alors, Hélène, c'était encore vous qui répondez ? Oui, c'est la bonne réponse. Là, il y avait un petit piège. On est contents. Enfin, la majorité des voix s'est trompée. En fait, il s'agit du prix Nobel de médecine. Parce que, effectivement, Peter Mansfield et Paul Lodbourg ont été les premiers à démontrer un développement du phénomène de résonance magnétique pour l'imagerie médicale. Enfin, les premiers. Ça peut se discuter, mais ils ont grandement participé. Après, il y a, effectivement, comme beaucoup de personnes ont voté, il y a eu des prix Nobel de physique. Donc, voilà, Peter Mansfield et Paul Lodbourg ont été les prix Nobel de médecine pour tout l'apport que cette technique a apporté à la médecine. Mais ensuite, il y a eu, effectivement, plein de prix Nobel de physique, mais en amont de ces prix Nobel de médecine. Et c'est l'occasion pour nous de dire que toutes ces avancées pour l'imagerie médicale n'est pas une histoire rapide de développement. Il s'agit d'abord de découvrir le phénomène du moment magnétique, la petite aiguille aimantée. Et ça, c'est un prix Nobel de physique d'Otto Stern. En 1941, après, il y a eu, en 1943-1944, la mise en évidence du phénomène de résonance magnétique, avec un nouveau prix Nobel ici de physique. Et puis, en 1946, Bloch et Purcell, qu'on connaît bien, nous aussi, dans l'imagerie médicale, qui montrent que ce phénomène de résonance magnétique, on peut l'appliquer pour différencier l'eau et la paraffine. Ça leur a donné un prix Nobel en 1952. Et puis ensuite, aussi, encore, ça a des répercussions très fortes. Donc, c'est en chimie. Donc ici, des prix Nobel de chimie pour Ernst et Butry. Tout ça pour dire que l'IRM, qui est le produit maintenant final, utilisé pour l'imagerie médicale, ou explorer le cerveau et faire toutes ses avancées, c'est ici d'une longue histoire de la physique, de la chimie, et de phénomènes assez fondamentaux. Et au départ, ces chercheurs n'avaient pas l'idée, forcément, d'avoir une application médicale et tout cet impact. Et toute la communauté se tient entre physiciens, chimistes, maintenant biologistes et médecins, aujourd'hui. Très bien. Merci pour ces explications, Hélène. Alors, nous allons passer maintenant à la technique dure, si j'ose dire, avec la cinquième question. Quelle est l'unité de mesure d'un changement magnétique ? A. Le Tesla B. L'A C. Le grès D. Le Kelvin B. L'A Alors, Kevin, est-ce que nos internautes ont trouvé la bonne réponse en majorité ? Dans la grande majorité, oui. C'est la bonne réponse. Alors, juste peut-être une petite précision sur le Tesla. Le Tesla est l'unité du champ magnétique depuis assez récemment, moins d'un siècle en tout cas, dans les années 60. Et ça a été nommé après Nikolai Tesla, qui était un très, très grand inventeur scientifique. Je crois qu'il a plus de 300 brevets à son nom, ce qui est assez phénoménal. Et pour vous donner un ordre de grandeur, auparavant, les champs magnétiques étaient plutôt mesurés en Gauss, qui étaient aussi un physicien, mais d'une autre époque. Et le Gauss équivaut maintenant, dans l'unité, à 0,1 millitesla. Donc, à quoi ça correspond un Tesla ? Dans le champ magnétique terrestre, au niveau de la Terre, il y a aussi un champ magnétique qui permet du coup à l'usage des boussoles. Le champ magnétique terrestre, c'est 0,5 Gauss, c'est-à-dire si on le convertit en Tesla, 0,00005 Tesla. On a parlé tout à l'heure de champs magnétiques qui étaient nécessaires pour polariser les échantillons et on avait dit qu'il fallait un champ magnétique assez intense. Donc, si jamais vous avez déjà effectué un examen d'IRM clinique, on a un champ magnétique en clinique dans les hôpitaux de 1,5 Tesla ou 3 Tesla. Il y a deux modèles qui existent actuellement. Donc, c'est-à-dire si on fait le calcul, c'est à peu près 30 000 fois ou 60 000 fois plus important que le champ magnétique terrestre. Donc, ça, c'est des IRM qui existent en routine clinique. Il existe aussi des IRM qui sont à 7 Tesla, qui sont plutôt actuellement au niveau mode de recherche où on peut faire passer des patients. Et puis, il existe d'autres IRM où on fait passer plutôt des petits échantillons, par exemple des souris et des rats. On appelle ça des IRM précliniques, où là, les champs peuvent monter à 17 Tesla et si on prend les IRM qui sont utilisés, alors on appelle ça plutôt des spectromètres RNN pour l'analyse de produits chimiques, là, on monte à plusieurs, une vingtaine de Tesla à peu près. Donc, tout ça pour vous dire que, alors pourquoi est-ce qu'on se bat pour, en tout cas, les constructeurs veulent avoir des champs aussi intenses ? Comme on a vu tout à l'heure dans la question 2, plus le champ est intense, en fait, plus la différence de population va être importante. Donc, cette polarisation, au lieu d'avoir 1 sur 200 000, on pourrait avoir 2 sur 200 000, 3 sur 200 000, 4 sur 200 000, ça semble dérisoire, mais ça veut dire qu'on pourrait avoir un signal qui sera 2 fois, 3 fois, 4 fois plus important, et ce qui va nous permettre d'améliorer la qualité d'image ou alors d'accélérer l'acquisition. Très bien, l'explication est très claire. Merci Kevin. Nous allons continuer notre exploration avec les modalités quand on passe une IRM. Parmi ces matières, laquelle faut-il absolument enlever avant une IRM ? Le coton, A, B, le métal, C, le plastique, D, le bois. On a des petits joueurs, je crois, aujourd'hui. Je crois que... Je laisse encore un petit peu de temps parce que je crois qu'il y a un petit temps de décalage dû à la retransmission. Alors, est-ce que tout le monde a la bonne réponse ? C'était facile. Oui, c'est trop facile, je crois. Trop facile. Hélène, alors, expliquez-nous pourquoi il ne faut pas de métal dans un IRM ? Donc, le métal va être... C'était à moi, désir. Il va être très attiré dans un aimant. Donc, le métal, pas tous les métaux, mais les métaux, c'est le fer. Par exemple, ici, il va y avoir des problèmes de sécurité. Les éléments métalliques vont être attirés par l'aimant supraconducteur qui est ici. Donc, il y a un aspect sécurité. Et puis, sur les images, il peut y avoir des problèmes d'artefacts qui peuvent arriver, notamment ici, par exemple, quand on a des appareils dentaires. Ça va déformer le champ magnétique vu par les protons ici et déformer l'image. Donc, on peut avoir ensuite des artefacts. Donc, ça, c'est minime. Ça n'a pas d'impact plus que ça pour le patient, mais c'est un impact pour la qualité de l'image. Donc, ici, un appareil dentaire. Ici, par exemple, aussi, du phare à paupières qui avait des pigments phéromagnétiques dans le phare à paupières et qui va induire des artefacts dans l'image. Donc, c'est pour ça, il y a le principal restriction pour le métal, c'est l'aspect sécurité. Puisque c'est attiré par les aimants, il ne faut pas rentrer avec des choses métalliques sur soi. Et c'est… On dit que l'IRM est inoffensif, mais il n'est pas inoffensif du fait de cet aspect sécurité. Et donc, juste, peut-être pour complémenter, alors, si jamais il entre là dans l'image qu'il y avait, je crois que c'était un chariot. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Si jamais il y a un chariot… Vous pouvez nous dire un peu ce qu'on voit ? Je crois que c'est un chariot ou un… Un chariot de ménage, probablement, ce qui est assez dramatique parce que les personnes qui doivent… Ou alors, c'est un déambulateur, peut-être celui-là ? Je pense que c'est un déambulateur. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec les chariots de femmes de ménage qui font le ménage sans avoir été formés ou prévenus. Et voilà. Donc, leur chariot est attiré. Et si jamais il y avait un patient ou quelqu'un qui était entre le chariot et l'IRM, probablement, on n'a pas le temps d'aller chercher un treuil pour retirer ce chariot ou ce déambulateur. Donc, une des seules possibilités pour, entre guillemets, sauver la personne parce que ce n'est pas du tout confortable et la personne peut être à risque, c'est d'éteindre l'IRM. On peut éteindre l'IRM à travers une procédure d'urgence avec de fortes chances que l'IRM ne puisse pas redémarrer après. Donc, c'est vraiment une question de sécurité absolue. C'est pour ça que l'accès aux saliams sont assez réglementés. Très bien. Alors, nous continuons notre QCM avec la question numéro 7. Quel signal permet de construire une image IRM ? A. Les ondes radios B. Les ondes électriques C. Les ondes électromagnétiques D. Les ondes mécaniques C'est à vous. Alors, Hélène ou Kévin ? Oui, c'est Hélène qui répond. Bon, ensemble, on est… Oui. Alors, quelles sont les bonnes réponses ? Alors, en fait, il y avait deux bonnes réponses. Et c'était un petit piège, enfin, quelque chose un petit peu difficile. Eh bien, il fallait répondre soit les ondes radios, soit les ondes électromagnétiques. En fait, les deux, puisque les ondes radios font partie des ondes électromagnétiques. Et si on regarde l'ensemble des ondes électromagnétiques qui sont caractérisées par leur fréquence, ces ondes électromagnétiques qui ont cette capacité à se propager dans le vide et dans l'espace à une vitesse qui est… Et celle de la vitesse de la lumière. Non aussi belle que celle de la lumière. C'est la force de ces ondes électromagnétiques. Et en fait, elles sont dans plein d'applications qui nous entourent depuis les lignes de puissance électrique jusqu'aux rayonnements ionisants et puis donc une autre technique d'imagerie que ce sont les rayons X. Et la force de l'IRM, c'est d'être dans cette région fréquentielle que sont les radiofréquences utilisées par exemple pour la radio, pour la radio telle qu'on connaît de transmission, pour les téléphones portables, un peu plus haut que chez nous, enfin que chez nous en IRM, mais voilà, et juste avant les micro-ondes. Et donc on est dans une région de rayonnement non ionisant et c'est l'intérêt de l'IRM, c'est que c'est des rayonnements qui sont vraiment inoffensifs. On ne va pas modifier la matière, il ne va pas y avoir… comme c'est le cas pour des scanners X. C'est la grande force de l'IRM, on va pouvoir faire des suivis longitudinaux, c'est notamment utilisé en IRM pour les suivis, par exemple, des maladies de telle la sclérose en plaques où on doit faire un suivi des patients réguliers et ça, ça se fait de façon très facile avec l'IRM. Alors pour vous donner une idée peut-être de la fréquence, la fréquence typique qu'on utilise, alors ça dépend du champ magnétique auquel on fait l'examen, quand on est à 1,5 Tesla, c'est grosso modo 64 MHz, en sachant que vos stations radio FM sont dans la bande 88 à 105 MHz à peu près. Donc c'est vraiment dans le domaine assez inoffensif puisque les ombres radio nous entourent et personne ne s'en inquiète. Donc dans une IRM, vraiment, il y a peu de danger. Très bien, nous voilà rassurés et nous allons aborder la dernière question de cette session et qui fait appel peut-être à l'expérience de nos internautes. Quelle est la durée habituelle d'un examen d'IRM ? A, de 5 à 15 minutes. B, de 25 à 30 minutes. C, plus d'une heure. Voilà, à vous de répondre. Je pense que tout le monde ou presque a répondu. Alors, Kevin, quelle est la bonne réponse ? La majorité a raison, effectivement. La durée moyenne d'un examen IRM, c'est autour de 25 à 30 minutes. En sachant qu'il y a peu d'examens qui dépassent la demi-heure. Ceux qui ont répondu une heure à peu près. Est-ce que vous avez déjà passé un examen d'IRM ? En général, c'est assez inconfortable. On est un petit peu coincé dans le tunnel. Le tunnel de l'IRM fait à peu près 60 cm de diamètre. C'est juste assez pour rentrer un patient. Donc, on n'a pas non plus envie de s'éterniser dedans sans parler de claustrophobie. Donc, une heure, ce n'est pas une durée qui est acceptable pour les patients. Alors, on pourrait faire un peu moins de 5 à 15 minutes. Ça dépend des examens. Tout dépend de ce qu'on cherche à visualiser exactement. Mais alors, la difficulté, c'était au niveau de la sécurité sociale. Pour tarifer l'acte, il fallait mettre une durée standard et effectivement, 5 à 15 minutes, tous les examens ne peuvent pas rentrer en 5 à 15 minutes. Donc, la durée classique qui a été choisie, c'était une demi-heure à peu près. Des fois, c'est un peu moins. Tout dépend des examens. Mais ça ne dépasse rarement la demi-heure parce que, par contre, les centres de soins, les centres d'imagerie, eux ne sont payés qu'à l'acte. Donc, si ça dépasse une demi-heure, c'est un manque à gagner pour eux. Très bien. Eh bien, Kevin et Hélène, je vous remercie pour ces réponses précises et puis, je vous donne rendez-vous pour la troisième session de notre soirée pour répondre à des questions d'internautes sur cet aspect technique de la technologie de l'IRM. À tout à l'heure. Merci. Merci. Nous nous retrouvons pour la deuxième session de notre soirée. Cette session est consacrée à l'apport de l'IRM aux neurosciences. Pour en parler, Étienne Abbassie, doctorant à l'Institut de sciences cognitives Marc Jeannereau. Bonsoir, Étienne. Bonsoir. Loïc Magrou, post-doctorant à l'Institut cellules, souches et cerveaux. Bonsoir, Loïc. Bonsoir. Voilà, alors nous allons adopter le même système. Nous allons lancer un QCM auquel vous allez pouvoir répondre. Je vous rappelle que plusieurs réponses sont possibles. Alors, première question. Combien d'applications concrètes existent-ils en neurosciences pour l'IRM ? A, 1, B, 2, C, 3. Est-ce que nos internautes ont trouvé la bonne réponse, Loïc ? Alors, majoritairement, on va dire oui. C'est-à-dire que, attendez, excusez-moi, voilà. La vraie bonne réponse est 3. Alors, il y en a quand même une petite minorité, une bonne minorité qui en ont marqué 2. Alors, en fait, c'est bien 3 parce qu'il y a 3 techniques qu'on va appeler classiquement, un petit peu, de l'IRM anatomique. Ensuite, il y a ce qu'on utilise plus souvent en recherche qui est l'IRM fonctionnel. Et enfin, on utilise également ce qu'on appelle l'IRM de diffusion. Ces 3 techniques sont essentiellement ce qu'on utilise en neurosciences. Voilà. Parce que si je réponds plus loin, je vais commencer à répondre à la deuxième question. On va donc à la deuxième question du QCM. Alors, à quoi sert chacune de ces applications ? 1. Observer les tissus cérébraux. 2. Observer l'activité cérébrale. 3. Observer les neurones. 4. Observer la connectivité cérébrale. Voilà, c'est à vous. Voilà, les votes ont l'air stabilisés et les réponses sont assez réparties. Étienne, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les bonnes réponses ? Donc, effectivement, les ont plutôt bien répondu. C'est effectivement observer les tissus rébraux, l'activité cérébrale et la connectivité cérébrale. Il faut savoir que les neurones c'est un peu trop petit pour être observé à l'IRM. On parle de micromètres là où la résolution de l'IRM c'est plutôt de l'ordre du millimètre. Donc, dans un millimètre on peut être beaucoup de neurones. C'est vrai qu'avant, on a mis beaucoup l'accent sur tout ce qui était l'IRM anatomique et du coup pour repérer la pathologie mais nous en recherche on a besoin de voir d'autres choses pour le fonctionnement du cerveau et les connectivités entre les différentes régions. Voilà. Très bien. Eh bien, nous allons maintenant explorer un peu ces différents types d'IRM et nous passons donc à la question numéro 3 qui concerne l'IRM fonctionnel. Cet IRM fonctionnel permet-elle de mesurer l'orientation 1. du débit hydrique 2. du débit électrique 3. du débit sanguin 4. du débit lymphatique. Voilà, c'est à vous. Voilà, est-ce que tout le monde a pu répondre ? Étienne, dites-nous si les internautes ont trouvé les bonnes réponses. Eh bien, effectivement, les internautes ont la bonne réponse dans le débit sanguin parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand on utilise notre cerveau, la zone qu'on va utiliser a besoin d'oxygène pour fonctionner un peu comme les muscles, le reste du corps. Donc en fait, il y a tout le temps une sorte de ratio entre l'hémoglobine oxygénée et l'hémoglobine désoxygénée et en fait, quand le cerveau utilise des capacités, elle a besoin d'oxygène. donc en fait, il va y avoir un ratio entre cette hémoglobine oxygénée et désoxygénée qui va changer, donc il va y avoir beaucoup plus d'hémoglobine oxygénée et donc en fait, on peut mesurer justement ce changement de ratio entre l'hémoglobine oxygénée et désoxygénée et donc ça va nous permettre de savoir quelle zone du cerveau a été utilisée pour quelle fonction cérébrale, on va dire. Voilà. Loïc, éventuellement quelque chose à ajouter, non ? Ah ben non, ce n'est pas ma spécialité donc je laisse volontiers l'expertise à Étienne. Nous passons à la quatrième question qui concerne cette fois l'IRM de diffusion. Permet-elle de mesurer les déplacements 1. de l'hydrogène, 2. des spins d'électrons, 3. des molécules d'eau ou 4. des neurotransmetteurs. Voilà. Alors, Loïc, dites-nous cette IRM de diffusion. Alors, l'IRM de diffusion n'en déplaise à ceux qui ont du coup pris la mauvaise réponse sert à mesurer le déplacement des molécules d'eau. Alors, bien sûr, on pourrait dire que la réponse 1 et la réponse 2 ne sont pas complètement fausses puisque dans une molécule d'eau, il y a deux atomes d'hydrogène et bien sûr, il y a toujours des spins à partir du moment où il y a des atomes mais néanmoins, c'est les molécules d'eau qu'on mesure ici. En fait, ce qu'il faut voir, ce qu'on appelle diffusion, c'est ce phénomène-là que vous pouvez voir comme quand on pose, on laisse tomber une goutte d'encre dans de l'eau, ce qu'on appelle la diffusion, c'est cette capacité des molécules d'encre, en l'occurrence ici d'encre, à remplir, en tant donné, l'espace qui les contient. dans le cadre du cerveau et des molécules d'eau, vous avez par exemple ici une belle molécule d'eau, par défaut, une molécule d'eau, si elle est libre, elle va avoir tendance à se déplacer dans toutes les directions de la même manière, plutôt plus exactement de la même probabilité. Dans le cerveau qui est rempli notamment de fibres, d'axones qui servent de connexion entre les différentes aires cérébrales, en fait, on a une molécule d'eau qui est contrainte, un petit peu comme en prison, et du coup, elle va avoir plus facilement tendance à se déplacer le long de l'axe, le long des axes des axones, qu'en travers des axes des axones. Et du coup, ce différentiel de facilité de diffusion, c'est ça qu'on détecte en IRM de diffusion. Et voilà, je vais m'arrêter là puisque la suite empiète sur d'autres questions. Mais pour l'instant, notez que cette capacité à diffuser de manière différentielle en fonction du milieu cellulaire dans lequel les molécules d'eau se trouvent, c'est ce dont on va se servir pour après créer des liens ou estimer des liens entre différents points du cerveau. Merci Loïc. Alors, nous continuons notre quiz en abordant cette fois-ci l'application de l'IRM à la détection d'air du cerveau. Donc, quelle est la principale aire fonctionnelle du traitement visuel des visages ? 1. L'air de Broca 2. L'air fusiforme des visages 3. L'air para-hippocampal des visages ou 4. L'air de Vernick Une question un peu difficile qui suppose déjà quelques connaissances en neurosciences. Alors, Étienne, quelles sont les bonnes réponses ? C'est intéressant, je vois que du coup, les réponses sont un petit peu plus comment dire ? Plus, c'est moins clair. Donc, la bonne réponse c'était l'air fusiforme des visages. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir c'est que alors, il n'y a pas qu'une seule aire bien sûr qui permet de traiter les visages. C'est un réseau qui est très, très large, très, comment dire, réparti dans le cerveau et chaque partie en fait de ce grand réseau permet de traiter une partie des visages. On va dire qu'il va y avoir des parties très, très bas niveau qui vont traiter seulement les formes on va dire. Donc, vous voyez, c'est l'air V1 tout à gauche et ensuite des parties qui vont traiter par exemple l'ensemble du visage en fait comme un tout et qui va être par exemple la FFA donc l'air fusiforme des visages qui est au milieu en rouge comme vous voyez et bien sûr il va même y avoir des connexions qui vont aller vers des aires très frontales comme vous voyez par exemple l'OFC l'IFG qui vont traiter plus comment dire des qui vont relier ça à l'identification d'une personne ou quoi que ce soit donc en fait c'est un réseau qui est très très diffus voilà même si globalement on considère l'air fusiforme des visages comme une aire qui est très importante parce que s'il y a une lésion en fait dans cette aire on n'est plus capable de reconnaître les visages voilà juste pour dire ce qu'il y avait avant parce qu'en fait ils ont répondu donc l'air de Broca est plutôt on considère qu'elle désire le langage plutôt et l'air de Wernicke en fait c'est plutôt la production de mots voilà et l'air para-hippocampal celle-là c'est plutôt pour repérer les lieux et les endroits les lieux qu'on a visités on va dire par exemple voilà donc il n'est pas du tout associé au visage alors nous abordons maintenant la question 6 et la question est la suivante donc quelle est la fonction de la voie visuelle ventrale est-ce 1 traiter les informations liées au mouvement des objets 2 traiter les informations liées à l'identité des objets 3 traiter les informations liées aux pensées abstraites 4 traiter les informations liées à l'identification des visages voilà c'est à vous c'est Étienne qui répond c'est ça ? oui c'est moi qui qui répond alors quelle est la de cette voie visuelle ventrale et bien nos internautes ont bien répondu effectivement donc la voie ventrale est plutôt liée les informations liées à l'identité des objets et donc effectivement l'identification des visages puisque les visages en fait d'un point de vue comment dire neurosciences est considéré comme un objet c'est juste un objet particulier avec certaines caractéristiques sociales mais un objet avant tout et donc voilà en fait ce qu'il faut savoir c'est que donc on a on a divisé on va dire le cortex visuel en fait en deux voies donc en fait il y aurait une voie ventrale qui serait plus liée à l'identification des objets et une voie dorsale en fait qui serait plus liée à l'identification des mouvements en fait de l'objet c'est à dire que pour pouvoir percevoir un objet la forme de cet objet seul n'est pas suffisante en fait il faut aussi pouvoir le placer dans l'espace il faut pouvoir savoir comment interagir avec cet objet comment s'en saisir et donc c'est pour ça qu'on a deux voies en fait donc une voie ventrale et une voie dorsale donc en fait il faut comprendre que c'est en fait ces voies sont comment dire on va d'un niveau très simple à un niveau très complexe donc on part d'une perception des formes très simple à une perception très complexe qui va jusqu'à l'identification de l'objet voilà donc il faut savoir que du coup tous les primates on va dire donc les maquettes mais aussi les humains possèdent ces voies et bien sûr comme je disais précédemment c'est quand même comment dire la perception des objets ne s'arrête pas à ces deux voies en fait il y a quand même des connexions entre ces voies il y a des connexions entre des aires supérieures comme le lobe frontal donc voilà du coup il faut refaire quand même deux voies visuelles très importantes est-ce que vous pouvez juste préciser à quoi fait appel la notion de ventrale et dorsale c'est très évident mais peut-être pas d'accord en fait il faut comprendre que alors en général quand tu décides du ventral et dorsal on part du principe comme une souris donc en fait qui a son visage qui est dans la continuité de son corps et en fait il y a une partie en dessous du cerveau qui est dans la continuité du ventre donc en fait c'est la voie ventrale et la partie au-dessus du cerveau donc au-dessus de la tête en fait qui est dans la continuité du dos donc en fait qui est la voie dorsale donc c'est comme ça qu'il faut voir la chose du coup la voie ventrale est en dessous et la voie dorsale est en dessous Très bien merci beaucoup nous passons à la septième question nous allons creuser donc un petit peu cette voie ventrale alors quelles méthodes permettent d'étudier la connectivité anatomique au sein de la voie ventrale l'IRMF donc l'IRM fonctionnel de la tractographie basée sur l'imagerie de diffusion 3 l'électrophysiologie ou 4 le traçage de voie à vous de jouer voilà est-ce que tout le monde a voté alors Loïc alors il y a eu la bonne réponse ou les bonnes réponses alors il y en a deux donc malheureusement il y a aussi deux mauvaises réponses je vais les traiter dans l'ordre ce sera plus pratique alors l'IRM fonctionnel bien sûr ne permet pas de faire de l'anatomie c'est bien c'est un IRM fonctionnel donc ce sera très pratique pour savoir comment le cerveau fonctionne quelles sont les dynamiques du cerveau mais pas pour savoir comment il est construit d'un point de vue topographique ou connectique donc bien sûr ce qui va être vrai bien sûr ce qui était un peu visible depuis le début du questionnaire c'est que bien sûr l'imagerie de diffusion va être bien sûr très utile pour moyennement traitement à postériori pour générer des matrices de connectivité que je vais vous montrer juste après l'électrophysiologie est une technique invasive qui consiste à aller enregistrer les neurones dans le cerveau directement donc ça ne fait pas partie ça ne permet pas de tester la connectivité le mot-clé dans cette question c'est la connectivité anatomique parce qu'il existe d'autres formes de connectivité par exemple la connectivité fonctionnelle c'est-à-dire qu'on pourrait construire un réseau un peu comme une matrice où au lieu d'avoir des 1 et des 0 pour nous dire qui est anatomiquement connecté à qui on pourrait avoir des 1 et des 0 pour nous dire qui est fonctionnellement connecté à qui en fonction d'une tâche donnée ou en fonction d'un état cérébral donné et enfin le traçage de voix qui est aussi une façon de faire qui est aussi une façon de faire pour pardon excuse-moi je perds le même mot c'est une façon de faire pour étudier la connectivité anatomique le traçage de voix c'est l'injection de traceurs chimiques dans le cerveau qui nous permettent ensuite de remonter depuis le site d'injection jusqu'aux aires qui projettent sur ce site d'injection ou ou depuis le site d'injection qui projettent sur d'autres aires donc c'est un peu ce qu'on voit ici donc soit on passe par l'IRM de diffusion qui nous permet ensuite d'estimer dans chaque voxel de l'image un tracé préférentiel et après de voxel en voxel on peut tracer ce qu'on va appeler en bon français une streamline qui est essentiellement la reconstitution de ce qu'on considère être un fibre dans le vrai cerveau anatomique mais ici on essaye de l'estimer ce n'est qu'une estimation par le traitement probabiliste des données d'imagerie de diffusion et ça nous donne derrière ces belles images avec plein de fibres dans tous les sens qu'on a déjà pu rencontrer de l'autre côté on a l'injection de traceurs qui lui est beaucoup plus spécifique puisqu'on sait qu'on injecte à un endroit et on sait à qui reçoit des connexions qui n'en reçoit pas voilà très bien nous arrivons bientôt au bout de ce deuxième QCM dernière question ces différentes méthodes que vous nous avez présentées donnent-elles des résultats convergents ? première réponse en théorie oui deux en théorie non trois en pratique oui quatre en pratique non et c'est un petit casse-tête ça Loïc ces résultats oui alors vous loutez bien que si on pose la question dans ce sens-là c'est bien sûr qu'il y a un petit il y a un petit piège alors globalement les 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 spectateurs spectatrices ont bien trouvé alors en théorie si on part du principe que les deux mesurent la même chose alors on devrait retrouver les mêmes résultats en pratique c'est un peu plus compliqué si je vous montre donc voilà donc vous avez d'un côté la stratigraphie avec IRM de diffusion qui est de ce côté-là donc avec les belles fibres plein de couleurs tout ça et de l'autre côté il y a ce qui est beaucoup plus pratique ce que j'ai fait pendant toute ma thèse à me cramer les rétines sur un microscope pour compter les neurones et donc là donc là on est dans le dans le traçage de voies les deux nous donnent une matrice de connectivité et le problème qu'on a quand on essaye de les faire de les faire corroborer un petit peu c'est que déjà du côté de l'imagerie de diffusion et de la tractographie par imagerie de diffusion c'est qu'on n'a pas où on a très peu de faux laissez-moi dire ça correctement on a très peu de vrais négatifs c'est-à-dire que globalement l'imagerie de diffusion nous donne que des connexions qui existent or on sait du côté du traçage de voies qu'on a des connexions qui n'existent pas qui sont ici représentées par des carrés noirs donc dans la seconde matrice à droite les carrés noirs représentent des connexions vides des connexions qui n'existent pas et de l'autre côté on voit qu'on n'en a pas ou très peu des connexions vides et donc se pose un problème c'est si l'imagerie de diffusion et la tractographie derrière ne sont pas capables de détecter des connexions vides alors qu'est-ce qu'elles détectent ? parce que le traçage de voies on peut de manière de manière standard le considérer comme le référent parce que c'est de l'anatomie c'est de l'histologie c'est-à-dire qu'on est allé voir dans le cerveau on sait ce qui est là et pas là quand un de ces neurones au-dessus que vous pouvez voir est marqué on sait que c'est un neurone marqué et donc quand on a des aires cérébrales qui sont vides de neurones marqués après une injection on est tout à fait positif sur le fait que la connexion n'existe pas et on arrive nous à une connectivité qui n'est pas tout à fait de 100% c'est-à-dire qu'on est globalement à une connectivité de 60 à 70% chez le singe alors qu'on est toujours à 100% avec la tractographie ce qui nous embête un petit peu pour dire que la tractographie détecte les mêmes choses que détecte le traçage de voies Merci pour ces explications Nous terminons donc notre deuxième session et nous faisons une petite pause avant d'aborder le troisième temps de notre soirée avec les questions vos questions auxquelles nous allons répondre A tout de suite Alors nous poursuivons notre soirée avec une séance de questions réponses Alors première question Comment repérer des plaques par exemple dues à une sclérose en plaques Alors je vais prendre la parole et en fait je vais peut-être partager pour vous montrer des images qu'on a je vais partager mon écran si c'est possible Xavier pour vous montrer des images donc vous voyez mon écran voilà des images de patients atteints de sclérose en plaques donc en faisant des images qu'on appelle pondérés T1 ou pondérés T2 on peut on peut contraster les tissus mous donc du cerveau et notamment voir la matière blanche la matière grise et ces plaques de sclérose en plaques ces endroits où en fait il y a eu démiélinisation une perte de la gaine des axones où il y a eu une plaque de sclérose c'est une sorte de tissu cicatriciel va se voir en contraste sur ces données d'imagerie anatomique ici pondérées en T1 les plaques de sclérose en plaques vont arriver en hyposignal c'est-à-dire que le signal va être plutôt grisé noir et contrasté par rapport au signal de la matière blanche qui apparaît ici dans cette modalité qui s'appelle pondérés T1 on va jouer sur la relaxation du signal la matière blanche apparaît blanche et la matière grise apparaît grise et les plaques de sclérose en plaques apparaissent plus foncées en hyposignal sans signal et on peut aussi le voir en imagerie pondérée T2 et donc c'est là toute la force de l'IRM ici avec un autre contraste mais de la même façon on peut repérer ces plaques de sclérose par IRM et il faut savoir en fait souvent l'IRM est utilisé d'un point de vue diagnostique en seconde intention après une imagerie plus classique du type scanner X ou échographie mais elle vient conforter et peaufiner ou être beaucoup plus spécifique que les premières imageries notamment des tissus mou et pour la sclérose en plaques l'IRM fait partie intégrante du diagnostic quand on impose le diagnostic de sclérose en plaques c'est parce qu'on a pu détecter par IRM ces plaques très bien qu'est-ce que la différence entre les images pondérées T1 et T2 alors c'est une question de comment on va manipuler l'aimantation des hydrogènes des protons on va exciter ce signal et ensuite ils vont revenir à leur position d'équilibre qui est la position dont on a parlé dans la première partie la position de polarisation le long du champ magnétique statique et en fait au moment du retour à l'équilibre il y a des phénomènes dits de relaxation avec des constantes de temps qui sont T1 T2 sur lesquelles on va jouer et quand on en fonction de cette remontée du signal on va on va pouvoir chaque tissu va avoir un comportement différent quand on est un proton ou une molécule d'eau dans la matière grise ou une molécule d'eau dans la matière blanche ce retour à l'équilibre va se faire avec des constantes de temps différents et on peut jouer à faire remonter l'un plus vite que l'autre et ça c'est toute la séquence IRM qui va jouer là-dessus avec des délais sur les séquences impulsionnelles qui envoient les ondes électromagnétiques et donc il faudrait rentrer vraiment dans la physique de l'IRM pour expliquer cela mais c'est vraiment on joue sur des constantes de temps qui sont différents en fonction des tissus et qui sont appelés T1 et T2 peut-être juste un petit quelque chose additionnel donc le T1 ça va pour pouvoir mesurer un signal donc la polarisation on va avoir l'aimantation qui va être parallèle au champ magnétique mais on ne peut pas le mesurer tant qu'il reste parallèle il va falloir l'emmener dans un plan qui est perpendiculaire alors dans le jargon on parle d'aimantation transverse cette fois-ci perpendiculaire à B0 au centre au champ magnétique et ce T1 va dire à quelle vitesse est-ce que la partie qui est parallèle au champ magnétique va repousser et le T2 va dire à quelle vitesse est-ce que la partie qui est perpendiculaire au champ magnétique va décroître pour revenir quand on va retourner à l'équilibre et cette différence de T1 et T2 il y a quelqu'un qui l'a mis en évidence et qui l'a proposé pour la première fois pour faire de l'imagerie médicale donc c'était Raymond Damadian et pour la petite histoire on vous a montré Peter Mansfield et Paul de Tobour qui ont eu le prix Nobel de médecine pour leurs travaux pour l'IRM quand ces deux personnes ont eu le prix Nobel Raymond Damadian pensait que lui aussi aurait eu le prix Nobel et il a fait beaucoup de bruit entre guillemets quand les prix Nobel ont été annoncés sur le fait que lui ne l'est pas eu alors qu'effectivement dans la réalité les contrastes T1 et T2 c'est les premiers éléments qu'on va utiliser quand on va faire une imagerie IRM et c'est très largement utilisé dans la plupart des protocoles j'explore le cerveau Très bien alors merci pour ces explications alors nous un internaute en russe aimerait qu'on revienne sur l'IRM de diffusion oui l'IRM de diffusion disait que on suivait les molécules d'eau et apparemment donc la réponse n'était pas suffisamment claire est-ce qu'il est possible de revenir un petit peu sur bien sûr je vais de la même manière repartager l'écran je vais remontrer mon petit schéma alors on était où ça devait être je suspecte que c'était ici n'est-ce pas alors je sais qu'est-ce qui était pas clair pour l'internaute dans la question juste comment les molécules d'eau diffusent l'IRM proposait le flux hydrique cette réponse était fausse mais Loïc vous avez fait bien pour faire les molécules d'eau alors ça a fait beaucoup de bruit je n'ai pas entendu le début de la phrase donc la réponse proposée c'était le flux hydrique semble-t-il est-ce qu'il n'y a pas une confusion parce qu'on dit que l'IRM fonctionnel permet de mesurer l'augmentation du débit sanguin et non pas du débit hydrique mais le problème de diffusion permet de les molécules d'eau donc il y avait deux questions avec deux réponses différentes donc je ne sais pas si il y a eu un alors peut-être qu'on peut enfin juste c'est une question de séquence IRM que vous allez utiliser on peut mesurer les deux en IRM mais pour mesurer la diffusion qui est un mouvement aléatoire des molécules d'eau on va utiliser les séquences d'IRM de diffusion si on veut mesurer le flux qui est un mouvement dans ce cas-là non pas aléatoire mais on a une direction par exemple on a le sang qui s'écoule dans nos veines ou dans nos artères dans ce cas-là on va utiliser plutôt des séquences d'IRM de flux où on connaît a priori le mouvement de ces molécules et les séquences sont différentes alors c'est peut-être pour ça que on ne mesure pas exactement la même chose quand on est en diffusion et quand on est en flux c'est ça et puis en fonctionnel ce qui nous intéresse particulièrement ce n'est pas précisément le mouvement d'eau du sang dans les canaux sanguins c'est le taux d'oxygénation ou le taux de déoxygénation ou plutôt la fraction d'oxygénation du sang à l'endroit où on mesure le truc donc pour ce qui est donc si je remets mon petit schéma là des molécules d'eau en prison le principe est que quand effectivement dans un milieu libre la molécule d'eau peut aller dans tous les sens qu'elle veut et statistiquement elle le fait et donc la la comment dire la sphère de probabilité autour du point de départ est relativement et va dans dans la même avec la même porte en toutes les directions puisqu'il nous fait une sphère alors que dans le cadre par exemple si on prend de la matière blanche qui est pleine de fibres et admettons qu'on soit au milieu d'un tractus donc ça veut dire que tous les fibres sont principalement dans le même sens un peu comme dans le schéma que j'ai là alors la diffusion de la molécule d'eau sera préférentielle elle ne sera pas unique mais elle sera préférentielle dans le sens des fibres par fibre j'entends axon et elle sera minimisée dans le sens transverse des axons et donc c'est ça qu'on peut détecter qui ensuite via tractographie nous sert après de point en point à reconstituer le trajet supposé d'une fibre qui serait réelle très bien j'espère que cette réponse conviendra à notre internaute alors une autre question d'un internaute qui se fait appeler Nolog Harf il aimerait une explication de la figure avec le vaisseau sanguin qui traverse une zone au repos et une zone en activité ok je repartage l'écran je crois que du coup c'était une question une slide à moi oui tout à fait c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment expliqué j'aurais dû en fait ce qu'on voit en haut c'est qu'au repos dans un vaisseau sanguin au niveau d'une zone cérébrale il y a autant d'atomes autant pardon autant d'hémoglobines oxygénées que d'hémoglobines désoxygénées donc on voit l'hémoglobine oxygénée en rouge l'hémoglobine donc sans oxygénée en bleu donc ça c'est autant au repos et en fait quand une zone cérébrale est activée il y a un afflux sanguin et dans ce cas là donc du coup il y a nécessité d'avoir plus d'hémoglobine plus d'oxygène donc ce qu'on voit en bas en fait c'est qu'il y a plus d'hémoglobine oxygénée que d'hémoglobine désoxygénée donc il y a plus vous voyez là de petites cellules rouges que des cellules bleues voilà donc c'est ça que ça indique en fait c'est juste en fait c'est l'afflux d'oxygène qui arrive dans la zone activée voilà un afflux d'oxygène je ne sais pas si j'ai été clair je ne sais pas si l'internaute peut peut-être on peut rajouter pour voir si le ratio change voilà pardon vas-y alors ce qu'on peut rajouter en fait l'hémoglobine si elle est oxygénée ou désoxygénée elle n'a pas les mêmes propriétés entre guillemets magnétiques et donc on pourra le voir ça aura un effet sur les T2 localement et donc en faisant une image avant et après on peut voir cette différence de T2 alors c'est et c'est ça qui va nous permettre de dire bah en fait on a plus de sang oxygéné ou moins de sang oxygéné et faire le ratio avant qu'on fait une IRMF il y a toujours un moment où on fait un état de repos on n'a pas d'activation un état où on est activé on regarde la différence entre les deux pour dire s'il y a l'activation c'est ça alors une autre question toujours de Horace Zaya il dit ceci je n'ai pas compris le lien entre le ratio des H j'imagine que c'est hydrogène ou pas ce qui donne les niveaux de gris images anatomiques et le débit sanguin celui de l'oxygénation des zones cérébrales activées en imagerie fonctionnelle merci de bien vouloir m'éclairer alors alors ce qu'il faut regarder c'est la dynamique d'un signal et la molécule d'eau elle va être dans différents compartiments donc là on peut regarder quand on on a parlé de quand j'ai parlé d'imagerie anatomique matière grise matière blanche on va jouer sur les propriétés magnétiques des molécules d'eau dans ces tissus de matière blanche de matière grise qui vont avoir des constantes de relaxation T1 T2 différents et on va pouvoir contraster les tissus ça c'est l'imagerie anatomique et ensuite aussi les molécules d'eau qui sont et qu'on va pouvoir avoir dans les dans les capillaires dans le sang là vont avoir et Kévin vient d'en parler on va avoir des propriétés magnétiques différentes là cette fois les molécules l'hydrogène va être lié sur la molécule d'hémoxyhémoglobine ou désoxyhémoglobine va avoir des propriétés magnétiques cette fois différentes du fait d'une libération d'ions en fer ou pas au moment où l'oxygène est libéré donc ça c'est un autre mécanisme qui va donner un signal différent et qui différent en fonction de l'état de l'état de de l'atome et de et de et de et de ce que voit l'atome autour de lui s'il y a des variations de champs magnétiques autour de lui il va y avoir une perte de signal et on va pouvoir le quantifier et du coup quantifier cet afflux sanguin au moment d'une tâche en IRM fonctionnelle donc c'est 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 il n'y a pas de lien entre les deux tâches c'est des propriétés magnétiques différentes qu'on va exploiter de façon différente alors peut-être pour la question de quand je lis la question c'est le lien entre le ratio des haches alignées ça va juste nous donner une quantité de signal qu'on va pouvoir mesurer la quantité de haches alignées comme c'est écrit et puis nous ce qu'on va mesurer comme elle a dit Hélène c'est la différence entre deux moments différents quand on fait une tâche ou on ne fait pas de tâche après très bien je vous remercie pour vos réponses et nous prenons une autre question est-ce que dans un avenir prochain on pourra faire réaliser à des patients en psychiatrie des IRM fonctionnels pour leur apprendre à rééduquer leur cerveau qui peut répondre à cette question c'est de répondre disons que l'IRM fonctionnel en soi ne permet pas de rééduquer le cerveau ou quoi que ce soit c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour faire des diagnostics peut-être on peut l'utiliser pour diagnostiquer une pathologie alors peut-être certaines pathologies en psychiatrie en psychiatrie mais pas des psychotraumas parce que des psychotraumas on va dire c'est quelque chose qui est arrivé à une personne à un moment donné ça on ne pourra pas le voir peut-être qu'on va pouvoir diagnostiquer on va pouvoir voir des marqueurs parfois peut-être presque de l'autisme ou de la schizophrénie c'est très large mais c'est-à-dire qu'on pourra trouver certaines zones qui sont plus activées moins activées mais on pourra faire des diagnostics mais maintenant on ne peut pas utiliser l'IRM pour rééduquer actuellement on n'utilise pas ça pour faire des rééducations c'est pas une des utilisations de l'IRM Pas de piste de ce côté-là ni du côté du diagnostic ni du côté de la théâtre On peut faire certains diagnostics parce qu'on connaît certains marqueurs mais on ne peut pas faire ensuite une thérapie par rapport à ça Très bien Alors une question sur la technique est-ce qu'avec des champs plus élevés on pourrait envisager d'agrandir le tube et donc notre internaute pense à ceux qui sont un peu claustrophobes c'est plutôt l'inverse C'est pas les champs c'est très difficile plus on ouvre le tunnel plus c'est dur d'avoir un champ homogène et intense en fait donc c'est plutôt l'inverse on va descendre en champ magnétique on peut faire il existe des aimants ouverts et il y a aussi de plus en plus avec les problèmes d'obésité de la population des constructeurs qui proposent des tunnels plus grands mais c'est pas forcément pour la claustrophobie mais plutôt pour l'obésité parce que les patients ne rentrent pas dedans et aux Etats-Unis c'est assez fréquent le diamètre usuel c'est plutôt 60 cm aux Etats-Unis le standard est en train de basculer à 70 mais d'un point de vue technologique c'est très dur d'ouvrir plus grand sinon ils le feraient plus facilement après il existe des aimants ouverts des aimants par exemple pour les gros animaux pour le cheval il peut y avoir aussi des IRM de chevaux il y a deux technologies grosso modo pour faire les aimants des IRM mais ceux qui font des 1.5 Tesla 3 Tesla il n'y en a qu'une qui marche c'est les aimants supraconducteurs et ceux-là sont assez difficiles à rendre ouverts alors peut-être juste pour ceux qui ont déjà entendu parler il y a un projet en France qui est mené par le CEA qui est de faire une IRM à 11.7 Tesla et si vous cherchez un petit peu l'IRM s'appelle Iseult vous verrez la dimension de l'engin c'est je crois qu'il fait 3 ou 4 mètres de haut par rapport aux IAM classiques qui font 1,52 mètres de haut oui donc du coup tout change d'échelle oui tout change en fait plus on veut monter en champ plus ça demande de la matière plus c'est compliqué et plus c'est difficile de faire un champ quand vous dites que le champ est de 1.5 Tesla il est de 1.5 Tesla dans une zone très limitée à l'intérieur de l'IRM ce qui explique que ce n'est pas pour vous embêter qu'on vous met la tête dans l'IRM pour faire un IRM cérébral c'est juste que la zone où le champ est homogène et c'est ce qu'il nous faut c'est pile au milieu du tunnel donc on vous met la tête au milieu du tunnel alors un autre internaute pose la question suivante est-ce que les 3 types d'IRM se font sur la même machine oui je pense que c'est à vous de répondre oui oui c'est les 3 types d'IRM se font sur la même machine c'est la force de l'IRM et là c'était pour les neurosciences mais il y a énormément d'autres techniques que la diffusion IRM fonctionnelle et l'imagerie anatomique et la force de l'IRM c'est qu'avec une machine on peut aller sonder alors là je peux aussi vous présenter des dias si vous voulez plusieurs autres paramètres je vais partager mon écran si j'ai envie donc voilà je ne sais pas si vous voyez mon écran on a essayé de faire des sélections d'autres techniques notamment ici l'imagerie métabo vous ne voyez pas une autre technique ici vous avez l'imagerie anatomique mais vous avez aussi par exemple l'imagerie métabolique qui va aller faire les images de métabolites dans le cerveau donc comme on vous a dit on peut avoir du signal à partir des molécules d'eau mais d'autres molécules possèdent des protons et notamment ici des molécules liées à qui sont soit des neurotransmetteurs soit des acides aminés soit des précurseurs de neurotransmetteurs et on peut actuellement alors c'est encore beaucoup du domaine de la recherche mais ça va arriver en clinique on peut faire des images métaboliques donc de la répartition de la concentration de ces métabolites dans le cerveau une autre technique c'est la perfusion on en parlait un petit peu tout à l'heure des images de perfusion par IRM du cerveau ce qui est beaucoup utilisé sur le diagnostic de l'accident vasculaire cérébral tout ça sur la même machine une autre technique aussi et qui est un peu du domaine de recherche de Kevin qui est l'imagerie par élastographie du cerveau donc qui va permettre de caractériser les propriétés biomécaniques des tissus par exemple dans la partie élastographie pour faire le pont avec l'IRM fonctionnel alors ça c'est quelque chose qui est très 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 récent il y a un an ou deux il y a des gens qui ont commencé à mesurer les propriétés mécaniques donc là ce qu'on mesure à droite c'est l'élastogramme ça donne la dureté la rigidité des tissus et qui montre qu'a priori ils arrivent à visualiser à mesurer une rigidification des tissus avant l'afflux sanguin qu'on peut mesurer en IRMF donc ce serait un précurseur entre guillemets de l'arrivée sanguin et tout ça avec la même avec la même machine et tout ce qui change c'est la séquence qu'on va utiliser et donc une séquence IRM c'est constitué en fait d'impulsions radiofréquences donc on envoie des ondes et des d'écarts entre ces ondes et de de stratégie de détection et en jouant sur ces deux deux aspects excitation détection on va avoir plein de façons de caractériser les tissus soit d'un point de vue hémodynamique on a dit biomécanique la diffusion la perfusion le métabolisme tout ça avec la même machine c'est la grande force de l'IRM merci pour vos réponses alors une question de Laura peut-on penser que l'IRM mais aussi d'autres technologies d'imagerie cérébrale reflètent fidèlement la réalité du cerveau ou et de l'esprit ou là alors on va laisser à nos collègues répondre rapidement je veux dire quand même que dans la science de manière générale déjà parler de réalité c'est quelque chose c'est-à-dire que on ne cherche pas une réalité on ne pourra jamais prouver une réalité c'est-à-dire qu'on fait une hypothèse on essaye de tester notre hypothèse ensuite on en tire une conclusion notre conclusion quelque part et après on la discute c'est-à-dire que ça peut être remis en cause par tous nos collègues tout le temps donc on ne parle jamais de réalité déjà en science de manière générale voilà après l'esprit c'est quelque chose de large on n'irait pas non plus jusqu'à parler d'esprit donc voilà il faut ça dans tous les cas nous on étudie des petits bouts un petit morceau d'un processus qui est beaucoup plus large en fait voilà je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on le voit donc tout scientifique a bien conscience que ce qu'il observe c'est au moyen d'un outil qui a ses limites et donc il n'y a pas il n'y a pas de réalité enfin c'est comme l'homme on est limité dans nos perceptions et il faut en être bien conscient et la force après l'esprit moi ça me dépasse un peu mais je pense qu'il y a des recherches j'ai vu sur l'aspect mais je vous y connaisserez peut-être forcément plus de comment la perception de l'esprit de la de la la notion de la conscience de soi je ne sais pas si ça peut être lié à des aires cérébrales c'est ce qu'elle pouvait dire l'internaute moi j'aurais envie de faire le parallèle parce que avec une photo parce que ce qu'on voit les images que vous nous montrez ce sont des reconstitutions en fait ça n'est pas une photo comme on fait avec son son smartphone non ? est-ce qu'il n'y a pas une différence de cette nature-là ? si complètement c'est même c'est même fondamental les images que j'ai pu montrer en diffusion la diffusion c'est pratique parce que c'est super beau et puis pardon et puis enfin plutôt la tractographie basée sur la diffusion c'est super classe parce qu'il y a plein de fibres allemands dans tous les sens et c'est vraiment c'est d'ailleurs un de nos chevals de bataille au laboratoire c'est vraiment un endroit où on n'est pas sûr que ça matche avec la réalité qu'il y a dessous et on se doute bien qu'il y a quelque chose qui est réellement détecté c'est-à-dire que le signal il ne vient pas de nulle part il est supérieur au bruit de fond enfin bon il est là mais l'interprétation biologique de ce signal-là qui est extrêmement indirecte vachement plus indirecte qu'injecter un traceur et aller voir je parle ici spécifiquement de connectivité alors bien sûr on ne peut pas être complètement sûr du traçage de voix non plus qui est aussi une méthode qui a ses biais et ses limites mais la comparaison des deux méthodes nous donne ce que je disais tout à l'heure qui est pour l'instant vachement divergent alors ça c'est pour le côté très anatomique parce que là je ne parle pas vraiment de conscience ou de fonction élevée cognitive mais on est quand même sur des parallèles entre différentes techniques qui sont censées investiguer la même chose et on ne trouve pas les mêmes résultats donc on ne sait pas trop ce qui se passe pour l'instant on a plus confiance au traçage de voix parce que on a coupé le cerveau en tranches on est passé sur le microscope on sait ce qu'on a vu alors que la tractographie nous pose plus de problèmes parce que c'est probabiliste par nature et on ne peut pas être sûr parce qu'il y a des fonctions cognitives élevées dont la conscience qui peut être vue soit comme une propriété émergente du cerveau soit comme une fonction du cerveau et on est philosophiquement et scientifiquement pas clair là-dessus c'est des choses qu'on explore il y a beaucoup de gens qui font des choses très intéressantes notamment tout le Neurospin à Paris et le laboratoire de Stanislas Dehaene qui travaille sur l'accès à la conscience parce qu'il n'essaye même pas de travailler sur la conscience et qui sont intéressantes mais là moi j'ai aucune diapo à montrer et je pense qu'aucun d'entre nous enfin en tout cas moi je ne suis pas compétent là-dessus Après il y a aussi le fait que quand on mesure en IRM a priori là on a quelqu'un de vivant une fois qu'on mesure sur un cerveau qui est extrait ex vivo coupé qu'est-ce qui change aussi on ne sait pas trop quelle est la différence entre l'ex vivo et l'in vivo la vérité terrain est toujours assez difficile à savoir et puis elle changera en fonction de la question qu'on se pose une question anatomique ne sera pas la même qu'une question dite fonctionnelle sur un cerveau mort mais il y a donc c'est très compliqué pour revenir à la fidélité à quelque chose en tout cas c'est une technique assez unique pour imager le vivant et dans toute sa complexité donc c'est là que c'est compliqué et qu'on fait encore énormément de recherches avec des contre-mesures mais c'est la force c'est que c'est sur animaux vivants ou personnes vivantes qu'on peut faire ces explorations et donc on est le plus fidèle possible au cerveau fonctionnant donc je ne sais pas si on peut parler avec encore une fois tous les biais d'interprétation typiquement en tractographie on peut imaginer on voit l'image des fibres qui se baladent partout mais il y a bien un endroit où les fibres vont se rejoindre et au moment où ils se rejoignent qu'est-ce qu'on décide quelle est la direction de ces fibres on ne sait pas et c'est un des exemples d'indétermination qu'on essaye de lever avec des modèles en essayant de mettre des hypothèses et puis c'est pas toujours vrai Merci pour ces explications là on aborde un champ très spéculatif je vous propose il nous reste peu de temps on va prendre une dernière question alors qui reste aussi assez challengeante si l'on peut dire est-ce que l'IRM pourrait contribuer au décodage de la pensée ça revient c'est proche de la première ça je vais vous laisser répondre déjà c'est quelque chose qu'on ne sera même pas forcément défini c'est vrai décodage de la pensée on essaie peut-être de décoder certains processus cérébraux très spécifiques à la limite non mais en tout cas décodage de la pensée de manière générale non c'est pas ce qu'on fait après on essaie de travailler pour décoder l'image les images que les personnes voient ou voir les images pensées de certaines personnes mais parce que ça reste quelque chose de très concret toujours c'est-à-dire très concret maintenant la pensée libre on va dire c'est pas quelque chose qu'on décode qu'on décode avec l'IRM et pour être très honnête je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on décode un jour je pense que c'est il y a des phénomènes stochastiques qui sont aléatoires là-dedans qui ne sont pas modélisables par définition puisqu'ils sont stochastiques et donc et en fait ils ne sont pas compatibles avec l'IRM du coup en plus en plus il faudrait déjà que ce soit accessible par l'IRM ce qui n'est pas forcément le cas parce que par définition l'IRM c'est une imagerie qui prend un certain temps pour réaliser une image quand on est un peu rapide on est à une image toutes les dixièmes de seconde un petit peu moins peut-être donc une pensée qui est par nature un peu volatile on n'arrivera pas à l'attraper parce qu'elle va trop vite et puis encore une fois on souffre du problème crucial de la définition la pensée est tellement mal définie qu'on ne saurait même pas monter un protocole pour la tester c'est-à-dire que comment on définit la durée d'une pensée est-ce que c'est que du visuel est-ce que c'est que de l'auditif qu'est-ce que ça veut dire penser pour quelqu'un qui est sourd par exemple on manque tellement de capacité de définition théorique ou même philosophique de ce que c'est qu'une pensée qu'on n'a que des limites floues et du coup une limite flou c'est pas super testable d'un point de vue scientifique il faut quelque chose de potentiellement tranchable et on n'a pas ça avec la pensée Très bien je pense qu'on va en rester là aux franges de la philosophie et de la physique donc notre soirée touche à sa fin pour la prolonger par une touche ludique nous vous proposons un petit jeu en ligne donc il a été conçu et réalisé par Caroline Bouillot qui est assistante ingénieure au CERMEP la plateforme d'imagerie biologique et médicale dédiée à la recherche clinique est fondamentale Caroline, bonsoir je vous laisse présenter ce petit jeu que vous avez conçu Bonsoir donc pour terminer effectivement cette session sur une note ludique vous allez pouvoir essayer de reconnaître des images IRM et scanner associées à des illustrations dessinées de différents animaux lorsque vous cliquez sur l'illustration qui correspond à l'image IRM scanner si cette illustration est encadrée en vert la réponse est bonne et une flèche bleue apparaît pour passer à la diapositive suivante si la réponse est mauvaise l'illustration est encadrée en rouge et vous pouvez retenter votre chance je ne sais plus si ça a été précisé au début mais ce jeu est sous la forme d'un powerpoint que vous pouvez télécharger avec le QR code qui s'affiche à l'écran ou avec les adresses affichées à l'écran aussi amusez-vous bien merci Caroline voilà nous arrivons au bout de cette soirée le mot de la fin revient à Béatrice qui a encore une petite proposition à nous faire je crois oui alors je ne sais pas s'il a dit à sa fiche si il a dit était en fait de partager un lien internet qui est le site web du LabExprime et côté section grand public vous trouverez toute une série d'imagerie médicale qui proviennent des travaux de recherche du laboratoire Creatis donc ce sont des résultats de recherche qui sont publiés par ailleurs dans des journaux scientifiques mais moi je les trouve vraiment super belles donc j'avais eu envie d'en faire une sorte on va dire une petite exposition virtuelle si on peut appeler ça comme ça qui est donc disponible si vous voulez aller y jeter un oeil donc voilà je pense Benoît qu'on peut conclure la soirée moi je voulais remercier tout le monde que ce soit les orateurs voilà je peux te laisser le mot de la fin si tu veux et bien je vous remercie tous Loïc Kevin Hélène Étienne et ainsi que tous nos tous les internautes qui ont assisté à cette soirée j'espère que vous avez appris beaucoup de choses je vous donne rendez-vous sur la page Facebook de Cortex Mag vous pouvez continuer à suivre un certain nombre d'actualités autour du cerveau tout au long de l'année ainsi que sur le site Cortex Mag sur lequel nous partageons assez régulièrement des articles de vulgarisation sur les neurosciences et la culture voilà à tous une bonne soirée et fin de semaine du cerveau à bientôt merci Sous-titrage ST' 501